Bonjour les Sagittaires, j'espère que vous allez bien, je suis contente de vous accueillir pour votre guidance 100% sentimentale du mois de novembre. Donc si vous êtes Sagittaire en signe solaire, lunaire, ascendant ou Vénus, cette vidéo est donc faite pour vous. On va aller regarder votre conseil pour vous, on va aller regarder votre guidance globale, on va aller regarder les points positifs et les points négatifs de votre relation. N'oubliez pas de prendre bien sûr cette guidance avec le plus de recul possible. Allez c'est parti pour vous les Sagittaires, donc j'espère que vous allez tous très très bien, que vous vous portez bien. Allez on va aller voir au niveau donc sentimental, les Sagittaires, qu'est-ce qu'on voit, qu'est-ce qu'il se passe par rapport à la vidéo globale. Ah super ! Donc on vous dit affirme ta croissance et en dos on a médite pour créer. Donc vous êtes en train de créer des choses là, vous êtes en train de créer ou une relation ou créer quelque chose en vous en fait. Je sens une personne qui prend les choses en main aussi, qui fait les choses d'elle-même, qui a besoin d'être dans l'action aussi des choses. Après ça prend du temps, on vous dit voilà, affirme ta croissance et que vous avez grandi, vous avez évolué. Vous êtes en train de grandir et d'évoluer sur ce mois de novembre. Vous avez les cartes en main, les choses en main, vous pouvez faire aussi ce que vous aimez. Il y a besoin aussi d'être, comment dire, vous êtes le créateur de votre vie. Donc vous êtes, tout va dépendre de vous. Alors on ne vous dit pas d'ouvrir toutes les vannes d'un coup, mais peut-être progressivement, en tous les cas, vous avez la possibilité de créer quelque chose de très joli. Allez, on regarde avec le Béline. Alors je vous mettrai bien sûr en description les jeux que j'aurais utilisés. Alors on en a deux qui sortent, le bonheur et on a la réussite. Donc la réussite vient petit à petit. C'est vraiment quelque chose qui se fait en mode croissance progressive, tranquillement, mais sûrement. On a ce bonheur à portée de main, en tous les cas, les sagittaires. Alors là j'en ai trop, je vais prendre juste celle qui est tombée. On a le trafic et on a le hasard. Alors pour moi, et en dos on a l'appui, ok. Pour moi on a une situation au niveau, comment dire ça, je sens au niveau administratif des choses qui se règlent pour vous. Quelque chose où pour l'instant il y a encore des zones d'ombre, j'entends, par rapport à ce que vous êtes en train de faire, de créer, d'avancer au niveau relationnel, etc. Et pour l'instant vous ne savez pas trop encore ce que ça va donner, voyez. Soit par rapport à des papiers, à des procédures que vous êtes en train de mettre en place. Et là on vous répond que la réussite et le bonheur sont à la clé. Donc on vous met en sécurité en vous disant ça, parce que vous allez avoir l'appui nécessaire pour pouvoir justement répondre à ces questions. Pardon, j'ai encore un peu la voix qui s'enroue, ça va mieux, mais j'ai encore la voix qui s'enroue. Alors on continue. Alors sur le bonheur, qu'est-ce que je vois pour vous les sagittaires ? Le soleil, bon, vous êtes porté dans des énergies, vous vous sentez bien, vous avez envie aussi de le transmettre. Tout vous réussit, clairement, vous avez le soleil qui rentre dans votre vie, il y a beaucoup de bonheur, beaucoup de chaleur, beaucoup de choses qui brillent, qui vous font briller vous-même, la personne avec qui vous êtes. Il y a cette notion en tout cas d'être, d'être bien en fait, j'entends. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre ? On vous dit beaucoup trop de choses là d'un coup. Alors, on a les invitations. Alors, est-ce que vous avez envie d'aller vers une invitation, une nouvelle personne ? Est-ce que vous êtes séduit ou séduite par une personne ? Il y a cette notion d'ouverture qui est là, progressive, mais vers une réussite. Ok. Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre ? Est-ce que ça vous dit aussi un besoin d'attention, de plus d'attention ? De plus de, comment dire ça ? Oui, de plus de démonstration. Voilà, c'est ça que je cherchais. Et on a la maison. Ok. Alors, et en dos, on a la sagesse. Beaucoup d'oiseaux là. Alors, on vous parle d'un lien de mariage. Alors, pour certains, ça peut être des mariages, ça peut être des concrétisations de vivre ensemble, de procédures vis-à-vis d'une relation. Peut-être par rapport à une maison. Vous êtes peut-être encore en train de faire des choses, mais c'est progressif. Donc, pour certains, je vous vois encore certains dans le brouillard de vous dire, est-ce que c'est une bonne chose de vivre ensemble, d'être ensemble, d'avancer, etc. Pour d'autres, c'est parce que c'est immobilier. Il y a des procédures, il y a des procédures au niveau d'une maison. Pour d'autres, c'est une libération aussi, j'entends. Il y a la libération aussi, peut-être, vis-à-vis d'une relation qui s'est peut-être terminée ou qui, du coup, vous aide à redémarrer votre vie et d'aller vers une nouvelle relation. Pour l'instant, vous prenez beaucoup votre temps et c'est une bonne chose parce qu'on voit que c'est même eux qui vous le conseillent. C'est les cartes conseils de vos anges. Donc, on a vraiment cette affirmation de ta croissance. Donc, on vous dit, vous avez avancé, vous avez grandi, mais ça prend du temps encore et c'est encore fragile. Donc, vous êtes en train de créer quelque chose, vous êtes en train de mettre des choses en place, mais voilà, il y a un besoin de prendre du temps pour que ce soit constructif, en fait, et solide dans la continuité, vous voyez. Allez, il pourrait y avoir en tout cas des invitations, un besoin peut-être de rencontrer aussi une nouvelle personne. Vous êtes peut-être sur le début d'une relation. Vous y allez en prudence, hein, on a la sagesse avec cette carte douce, donc on a vraiment cette notion, voilà, de protéger aussi sa vie de famille, les gens qu'on aime, vous voyez. Il y a cette notion d'être un petit peu en appui. Vous allez peut-être être là aussi pour une personne autour de vous aussi, j'entends. Allez, qu'est-ce qu'on vous dit avec l'oracle bleu ? Alors, on prend celle qui s'est retournée. On a l'élévation. Magnifique. Les Sagittaires, votre jeu, il est incroyable. Vous avez une grande élévation, beaucoup de bonheur, vous êtes porté vraiment que par du plus, hein. Le conquérant, il y a quelqu'un qui arrive là, qui est motivé. Alors, c'est vous, ça peut être la personne en face de vous. Il y a une envie de réussir quelque chose, d'être conquérant et d'être dans l'initiation et être initiateur de cette nouveauté, de cette création dans votre vie là, de cette croissance. Ça va passer par aussi votre envie de vous battre. Ou il y a quelqu'un aussi qui est peut-être en train de se battre un petit peu pour vous. On a le voyage. Ok. Alors, est-ce qu'il y a des déplacements ? Et on a le désert et en dos, on a le feu. Bon, en même temps, vous êtes un signe de feu. Ce signe m'étonne guèvre. Donc, bon, alors, on a peut-être aussi une personne d'un signe de feu avec qui on doit peut-être aussi, ça peut être un bélier, ça peut être un lion. On a cette notion aussi peut-être de mettre à jour certaines choses par rapport à une personne, si vous ressentez une personne particulière qui a un de ces signes. Il y a un besoin peut-être de ne pas vous voiler la face justement et de voir et d'aller voir qu'est-ce qui se passe avec cette personne pour justement lever le voile et voir mieux les choses pour pouvoir justement plus, d'où l'appui en fait, pour pouvoir justement mieux appréhender ou comprendre, etc. les choses en fait et non pas rester sans savoir où vous allez. Parce que du coup, là, on sent qu'il y a quelque chose qui est un petit peu hasardeux, vous voyez, vous n'êtes pas rassuré sur la fin de votre jeu. Ça ne veut pas dire que c'est négatif, c'est juste qu'on vous conseille du coup de peut-être aller crever l'abcès ou d'aller à la pêche aux infos, mais en tout cas, on ne vous conseille pas de rester dans cette situation où vous ne savez pas où vous êtes en repli sans projection, vous voyez. Vous avez la chance de pouvoir faire beaucoup plus de choses, c'est à vous de vous l'autoriser en fait. Ou non, après, peut-être que vous n'êtes pas prêt et ça, il n'y a pas de souci. Mais en tous les cas, vous pourriez rencontrer quelque chose d'extrêmement positif. Pour d'autres, c'est par rapport à un déménagement aussi, j'entends, il y a eu des déplacements, peut-être vous avez des déménagements à faire qui vont être importants, qui vont pouvoir peut-être être le redémarrage aussi d'une vie, comme si vous remettiez les compteurs à zéro, vous voyez. J'ai ce sentiment-là, vous avez besoin de repartir à zéro aussi, j'entends, dans votre vie. Donc c'est plutôt positif. Allez, on regarde avec le petit le normand. Qu'est-ce que je vois ? Le tannis, le normand. Alors, on en a deux. On vous parle de beaucoup de force et on vous parle encore des bateaux. Donc on a vraiment quelque chose qui bouge, qui avance. Vous avez en tout cas les armes nécessaires pour pouvoir vraiment, comment dire ça... Vous avez beaucoup de force en vous, beaucoup au niveau d'une relation. C'est quelque chose qui peut totalement vous porter à la condition de vouloir avancer. Ça, c'est certain. Et bien sûr, vous êtes libre dans un jeu et dans la vie de faire comme bon vous semble. Ça, c'est important. Le libre arbitre, c'est très très important. En tout cas, pour moi, ça l'est. Donc on a vraiment cette notion, voilà, d'être beaucoup plus fort, d'être plus serein, d'avoir plus envie de vivre l'instant présent. Vous voyez ? Beaucoup de force. La famille. Il y a vraiment, j'entends, à chaque fois que je regarde cette sage et sage, ça me parle d'une protection familiale aussi. Vous avez envie de protéger les gens que vous aimez. On a le renard. Donc vous voyez tout, vous observez tout. Quelqu'un vous observe également. Le renard, ça peut être aussi de la ruse. Du coup, est-ce que c'est pour ça que vous êtes un petit peu dans la retenue ? Vous ne savez pas trop encore ? Ou c'est vous ? Parce que ce petit renard, il est un petit peu en repli sur lui. Il n'est pas en mode agressif. Vous voyez, c'est quelqu'un qui a peut-être encore besoin de temps aussi, tout simplement, pour faire confiance dans la relation, dans l'amour, même si quelqu'un est toujours présent pour vous. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre ? On a la fidélité. On a le chien, les amis. Il peut y avoir des déplacements au niveau de personnes avec qui vous êtes très rattachés. Il peut y avoir aussi un lien, j'entends familial aussi, qui vous rapproche. Il y a peut-être des déplacements familiaux importants aussi. J'entends les sagittaires envers des amis. Quelque chose qui vous fait bouger. Il y a un lien qui est là, qui est indéniable. Alors, est-ce que c'est une relation où il y a plus ou c'est juste amical ? Est-ce qu'on peut créer quelque chose sur cette relation un petit peu pour l'instant bancale, mais qui pourrait avoir une très belle situation par la suite ? Alors, sous le désert, vous voyez, on a l'arbre. On a beaucoup de force en vous, beaucoup de force. Et on a l'encre. Donc, c'est le travail et la stabilité. Donc, on a cette notion d'être ancré, d'être posé. Alors, bien sûr, j'ai le signe de feu. Donc, on vous dit, il faut se tempérer, vous tempérez. Vous êtes encore peut-être pour certains un petit peu dans la méfiance d'avancer dans une relation. Peut-être que pour l'instant, c'est juste un ami ou une amie. Est-ce qu'il y a plus derrière ? Est-ce qu'il y a un besoin de voir les choses en face par rapport à cette personne qui vous entoure ? Est-ce que c'est dans votre vie personnelle où vous avez des blocages ? Elle peut être au niveau pro. Et donc, du coup, c'est ça qui fait que sur ce mois de novembre, c'est un peu compliqué de s'ouvrir à une relation qui pourtant est magnifique autour de vous. Il y a une grande possibilité parce que votre jeu, il est beau. Là, vraiment, on vous envoie vraiment de bonnes vibes. Il n'y a pas de problème. Donc, voilà, il y a vraiment une grande possibilité sentimentale. Après, je sens que pour certains, vous êtes encore un petit peu à ne pas trop savoir où vous marchez ou vous posez peut-être encore beaucoup de questions d'où l'appui. Donc, en tout cas, voilà, il y a ce besoin d'être rassuré à ce niveau-là. Allez, on va regarder les points positifs et négatifs. Donc, je vais garder ce petit jeu. Celui-là, non. On garde celui-là. Et celui-là, non. Hop. Donc, du coup, pour le positif, on va prendre le petit, le normand. C'est parti. Donc, pour le positif pour vous. On a la tour. On a encore le bouquet, hein, les invitations. On a vous-même. Ou un homme autour de vous en particulier. Mais sinon, ça peut être vous, hommes, femmes confondus. Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre ? Alors là, j'en ai vraiment beaucoup. Là, ça me dit de garder ça. Ok. On a les montagnes. Encore ce chien qui revient. Les changements. Il m'en faudrait deux de plus. L'anneau. Et enfin, les soucis. Alors, point positif. C'est marrant parce que j'aurais plus dit que c'est de vos points négatifs, là, vous voyez. Alors après, ce qui me fait penser que c'est positif, c'est cette invitation du haut changement. Là, on vous dit que pour certains, il y a une solitude qui dure et qui est pénible et qui est un petit peu compliquée. Vous avez un petit peu peur de vous ouvrir dans une relation. C'est peut-être quelqu'un du passé aussi qui est là, qui vous empêche d'avancer parce que vous êtes pris encore dans une ancienne relation. Il y a peut-être aussi des choses à creuser vis-à-vis d'une personne à qui vous êtes encore attaché. Il y a des petits soucis, mais on vous parle de changements importants parce que ça va passer par un couple ou en tout cas, un besoin de creuser. Ça se fait à deux, en fait, on vous dit. Les choses vont se faire à deux. Dans le point négatif, qu'est-ce qu'on vous dit ? Encore, ces petites souris. Donc, on se ronge, on se stresse. Vous vous stressez beaucoup trop, beaucoup trop de stress. On a le choix, l'homme et le cap. Donc, vous devez faire un choix. Un choix, mais alors, qui vous stresse comme jamais. Qui est important, d'où vous prenez le temps. Ça, c'est sûr. C'est important pour vous. Encore, ces dés qui reviennent. Cette, la lune. Et enfin, la chance. Alors, est-ce que vous accordez... Et là, l'arbre en dos. Ok. Est-ce que vous accordez une seconde chance, en fait ? J'ai l'impression que c'est un petit peu le dilemme. Est-ce que vous êtes prêts à une seconde relation, une nouvelle relation ? Est-ce que vous êtes prêts entre deux personnes aussi ? Entre deux hommes, deux femmes ? Qu'importe. On est dans une relation de choix. De choix important. Et le problème, c'est que pour l'instant, vous ne faites peut-être pas de choix. Et vous êtes peut-être dans l'attente de voir ce qui se passe. Et du coup, vous êtes dans le stress. Et vous ne dépassez pas ce cap de montagne, de difficulté, vous voyez. Et le fait de ne peut-être pas le traiter, c'est la problématique de votre relation. Parce que du coup, elles vous maintiennent dans quelque chose qui vous stresse énormément. Et donc, du coup, là, je vois que vous devez retrouver de la stabilité, de la force. Être beaucoup plus ancré dans vos énergies pour pouvoir faire ces choix-là. Il y a des choix. Il y a une attirance avec un homme. Ça, c'est évident. Et pour d'autres, c'est parce qu'il n'y a plus rien, justement. Là, j'entends les deux. Vous voyez, c'est d'où le choix, en fait. Pour certains, c'est parce que vous êtes très attiré vers une personne. Et vous avez juste très, très peur. Et ça vous stresse parce que c'est une belle personne. Donc, du coup, la jalousie, tout ça, c'est compliqué, des fois, à gérer. Et pour d'autres, c'est parce qu'il n'y a plus rien, en fait. Il n'y a plus de relation. Il n'y a plus d'amour. Et vous le savez. Et en fait, vous êtes déjà attiré peut-être par quelqu'un d'autre. Vous avez déjà envie de partir. Vous savez déjà, au fond de vous, ce que vous avez envie de faire. C'est pour ça que vous avez envie de faire les choses. Et c'est le côté négatif. C'est que si vous restez dans cette relation et que vous ne faites pas de choix, on voit que ça vous plonge dans une difficulté de solitude. Pourtant, il y a une magnifique relation qui est à la clé derrière. Donc, c'est à vous de voir, de peser le pour et le contre, bien sûr. Mais, et puis là, je suis en séance générale. Donc, voilà. Vous prenez avec du recul. Il faudrait voir en privé. Mais dans le général, voilà. Ce qui est en ressort. Par contre, voilà. Il y a quand même une magnifique relation à la clé. Votre jeu, il est très, très beau. Donc, si c'est plus avec cette personne, vous avez quelque chose d'autre qui vous attend et vous le ressentez ou vous le vivez déjà parce que vous êtes dans une triangulaire, vous voyez. Donc, voilà pour vous, les sagittaires. J'espère que ça va vous parler. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. C'est vraiment un régal de vous lire, de partager avec vous vraiment du fond du cœur. N'hésitez pas également à mettre un petit pouce bleu, à vous abonner à la chaîne et vous pouvez même activer la petite cloche de notification pour avoir la petite notif, justement, pour vous prévenir dès que je posterai quelque chose. Et si vous avez besoin d'une séance privée, vous pouvez me contacter sur mon site Les Anges et Leurs Perles. Vous retrouvez de toute façon tout en dessous de votre vidéo dans le descriptif de la vidéo. Voilà. En tout cas, si vous en ressentez le besoin, moi, je me ferai un plaisir de vous guider. Donc, voilà, les amis, j'espère qu'en tous les cas, ça va vous aider, ça va vous guider, ça va vous redonner pour certains de l'espoir ou y voir un petit peu plus clair. Donc, voilà. Je vous fais à tous plein, plein de gros bisous. Je vous envoie plein de jolies énergies et je vous dis à très, très vite et prenez soin de vous. Bye, bye.